21h34 à Paris, 20h34 à Kinshasa, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de l'Afrique consacrée à la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Et à la une, cette candidature, ce lundi, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a pris la parole pour annoncer officiellement qu'il se lançait dans la course à la présidentielle de décembre. Il est notre invité dès le début de ce journal. Et les candidatures se sont multipliées ce week-end. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a été investi dimanche par l'Union sacrée à sa propre succession. Et samedi, c'est un poids lourd de la politique congolaise qui s'est déclaré. Martin Fayoulou, il sera aussi notre invité dans ce journal. On l'a longtemps surnommé l'homme qui répare les femmes. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a annoncé sa candidature à la présidentielle de décembre. Bonjour, bonsoir Denis Mukwege. Merci beaucoup d'être avec nous dans le journal de l'Afrique, d'avoir choisi France 24. Dans votre pays, la République démocratique du Congo, beaucoup attendent depuis longtemps votre candidature, depuis au moins 2018. Aujourd'hui, vous avez déclaré « j'y vais maintenant ». Alors, pourquoi « maintenant » ? Merci, madame, pour cette occasion, cette opportunité que vous nous donnez. En fait, la dernière fois que je suis passé dans votre émission, j'avais signifié l'urgence qui se pose en République démocratique du Congo. Notre pays va très mal. Très mal à cause tout simplement d'une situation sécuritaire qui devient alarmante. Notre pays va très mal, puisque aujourd'hui, dans l'est du pays, nous avons plus de 100 groupes armés. Nous avons des armées étrangères qui sont venues en République démocratique du Congo. Mais cette invitation n'a jamais été discutée au Parlement. Nous avons le groupe des pays de EAC. Aujourd'hui, nous attendons aussi de la SADEC. Et en fait, c'est très, très inquiétant de voir que, malgré leur présence, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo va très mal. Deuxièmement, il y a le problème des ressources nationales qui sont pillées. La prédation qui se passe en République démocratique du Congo laisse, malheureusement, la population dans une pauvreté extrême. Et enfin, je crois que pour moi, c'est maintenant, puisqu'il fallait que je puisse faire face à 10 ans où la population congolaise me demande de poser la candidature. Mais il fallait absolument que je puisse me dépasser. Et ici, je crois que par rapport aux honneurs et aux tapis rouges individuels que je reçois, alors que ma population vit dans un état de pauvreté extrême, une humiliation, je crois qu'il était temps de pouvoir prendre la décision et accepter l'appel de ma population. Alors justement, sur quelle base comptez-vous vous appuyer ? L'Union sacrée qui a investi le président Tshisekedi est soutenue par deux ténors de la politique. Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, Vital Kameré, vice-premier ministre chargé de l'économie. Certains, et vous le savez, docteur Mukwege, vous feront un procès en manque d'expérience et en manque de soutien. Qu'avez-vous à répondre ? Je pense que ce qui me faut, ce procès de manque d'expérience, si l'expérience politique consiste à tout simplement détourner les déniés publics, si l'expérience politique, c'est laisser sa population dans une misère extrême, alors que notre pays est riche, cette expérience, je ne l'en veux pas. Je crois que ce qu'il faut faire pour cette population, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça, ça fait une partie des raisons pour moi d'accepter l'appel de la population. J'ai toujours été à côté de cette population. J'ai soutenu cette population quand elle était malade. Je sais comment prendre en charge les soins de santé d'une population. Je sais comment organiser des équipes mobiles. Je sais enseigner, faire une formation médicale. Je sais faire la recherche quand il y a des problèmes de santé dans la zone où je me trouve. Je pense que cette expérience, je vais la partager. En faisant donc les soins holistiques à mes malades, j'ai appris que les malades ne sont pas seulement soignés physiquement et psychologiquement, mais qu'il faut aussi les accompagner sur le plan légal. Et progressivement, nous comprenons de plus en plus que sans justice, on ne peut pas construire la paix. Et donc, cette expérience que j'ai de la part des victimes que je soigne sur le plan de la justice, je vais mettre cette expérience à la portée de ma population. Je crois que nous avions proposé un modèle holistique de justice transitionnelle pour résoudre les problèmes en République démocratique du Congo. On n'a pas eu de réponse. Ceux qui ont l'expérience n'ont jamais compris que finalement, on ne peut pas construire la paix sans justice. Nous allons mettre cette expérience à la portée de notre population. Alors, comment envisagez-vous de faire campagne ? On a entendu pendant plusieurs mois que le scrutin ne pouvait pas se tenir en raison justement de ces violences et de la situation d'insécurité, notamment dans le Nord-Kivu. On a parlé aussi de la corruption du fichier électoral. Certains membres et ténors de l'opposition, et c'est le cas de Martin Fayoulou, à qui on en parlera tout à l'heure, avaient dénoncé cela. Comment mener campagne dans un tel contexte ? Eh bien, le contexte est très, très difficile. Je crois que c'est fait à bon escient. Ce n'est pas que nous sommes dans une situation qui n'était pas prévue. La fraude a été programmée de longue date. Quand on voit comment la CENI a été constituée non consensuelle, quand on voit comment l'enrôlement a été fait, dans la zone où je me trouve, la population a été obligée même de payer pour avoir la carte des lecteurs, puisque c'est la seule pièce d'identité que la population pouvait se procurer. Et quand aussi on sait très bien que jusqu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'informations qui nous font défaut pour pouvoir nous préparer comme candidats. Il y a des zones comme Kouamout, comme Routchou, qui ne sont pas où la population ne s'est pas enregistrée. Il y a tellement de questions qui montrent très bien que ces élections risquent d'être les plus mauvaises élections qu'on a eu en République démocratique du Congo. Mais il n'est pas question de pouvoir laisser un boulevard au pouvoir qui a échoué. Je crois que le président lui-même avait dit que s'il n'arrive pas à rétablir la sécurité à l'est du Congo, il considérera qu'il a échoué son mandat. Et je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui. À trois mois d'élection, on est en train de tuer, on est en train de violer. Et plus de 5 millions de notre population est sans-abri et déplacée interne. Je pense que laisser le boulevard à un pouvoir qui a échoué et qui reconnaît son échec, ça serait un grave tort de notre part. Donc nous y allons. Nous y allons puisque nous croyons que notre population est suffisamment mature pour non seulement aller voter, mais cette population sera capable de pouvoir exiger que son vote soit respecté. Et nous nous croyons faire mieux à ce que ce vote va nous amener, à ce que les responsables de la CNI puissent vraiment proclamer les... Docteur Moukwege, justement vous dites que vous y allez malgré tout ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que vous êtes prêt aussi à faire une alliance, avant le second tour, à faire une alliance avec d'autres opposants pour justement faire barrage au président Tshisekedi ? Est-ce que vous l'envisagez ? Je crois que nous avons dit dans notre discours que nous sommes prêts à un rassemblement avec la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques qui voient les choses de la même façon, un changement. Nous ne voulons pas aller dans un système où nous allons seulement changer les hommes sans changer en fait le système. Nous voulons lutter contre les antivaleurs. Et tous les partis politiques qui acceptent que nous puissions faire une rupture avec le passé pour nous projeter dans un passé qui sera radieux pour le peuple congolais. Eh bien, nous sommes prêts à pouvoir nous rallier avec tous ceux-là qui veulent un nouveau Congo. Merci beaucoup, docteur Moukouégué. Très rapidement, un dernier mot. Quel est votre message aujourd'hui aux Congolais ? Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Tous les espoirs sont permis en République démocratique du Congo. Nous avons des potentiels, nous avons des hommes, nous avons des ressources naturelles. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est travailler, être disciplinés pour pouvoir tout simplement restaurer notre dignité. Merci infiniment, docteur Denis Moukouégué. Merci d'avoir accordé votre première interview à France 24. On continuera à suivre, évidemment, votre parcours dans cette présidentielle. Je vous le disais, les candidatures se sont multipliées ce week-end à quelques jours de la date limite de dépôt, le 8 octobre prochain. D'autres sont à venir. Les deux anciens premiers ministres, Matata Ponyo et Adolphe Mouzito, ont même déposé leur dossier. On fait le point avec Bilal Tarabé. Denis Moukouégué, prix Nobel de la paix. Félix Tshisekedi, président sortant. Martin Fayoulou, opposant numéro un. Trois poids lourds de la politique et de la société civile, candidat à la présidentielle en RDC. Depuis l'année dernière, beaucoup de ses soutiens lui demandaient de se porter candidat. Denis Moukouégué leur donne sa réponse ce lundi. Mesdames et messieurs, certes, notre pays va mal. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Mondialement connu depuis son prix Nobel de la paix, reçu en 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de viols comme armes de guerre, Le gynécologue était depuis longtemps une voix critique du pouvoir, mais à l'écart de la politique. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est le candidat de l'Union sacrée, le nom de la coalition au pouvoir. Est désigné et investi candidat président de la République, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Cette désignation s'appuie sur le souhait de voir Félix Antoine Tshisekedi achever ce qu'il a commencé à la tête de la République démocratique du Congo. Fils du fondateur de l'UDPS, l'opposant Étienne Tshisekedi, le premier mandat de Félix Tshisekedi a été assombri par le Covid-19, Ebola et l'insécurité persistante dans l'est du pays. A Kinshasa, ils espèrent que son heure est venue. Martin Fayoulou, candidat malheureux lors de la dernière présidentielle, se lance à nouveau. La coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Lors de sa première candidature en 2018, l'ancien cadre d'ExxonMobil, mais aussi l'Union africaine, avaient contesté les résultats devant les tribunaux. L'homme d'affaires et président d'Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi, devrait lui aussi déposer sa candidature. Et comme premier, Martin Fayoulou, président du parti d'opposition congolais et SIDÉ, est avec nous ce soir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors, vous êtes candidat, vous allez déposer votre dossier. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Vous aviez boycotté le scrutin en raison de la corruption du fichier électoral. Pourquoi y êtes-vous finalement allé ? Pourquoi avez-vous décidé de changer d'avis et de vous lancer dans la course à la présidentielle ? Madame, je n'ai pas changé d'avis. Nous n'avons jamais boycotté les élections. Quand nous avons tenu notre congrès à Kisangani, nous avons dit ceci, que nous réitérons que les boycotts des élections n'est pas dans les vocabulaires de notre parti. Ni les SIDÉ ni la MOKA avaient boycotté les élections. Aujourd'hui, nous avons fait pression pour qu'il y ait transparence. Aujourd'hui, toutes ces pressions que nous avons faites réussissent. Et nous allons voir clair, nous irons aux élections pour battre M. Félix Tshisekedi. Alors, vous revendiquez toujours votre victoire à la présidentielle de 2018. L'ancien patron de la CENI, Korné Nanga, a déclaré qu'un accord a eu lieu entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila il y a quelques jours pour une transition pacifique. Qu'est-ce qui vous encourage à y aller malgré tout cette fois ? Mais écoutez, la fois passée, c'est M. Nanga, et il l'est dit aujourd'hui, qui a fait défaut. Il n'a pas respecté son engagement. M. Nanga dirigeait une institution indépendante et il a accepté de signer le deal ou de faire signer un deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. C'est extrêmement grave. Et nous allons maintenant, parce que nous avons dit à nos compatriotes, aux Congolaises et aux Congolais, d'exercer un contrôle citoyen. Et nous avons pris toutes les résolutions nécessaires pour que demain, personne ne reste chez soi. Et s'il y a fraude, si on vole la victoire des Congolaises et des Congolais, nous allons sortir dans la rue et mettre en avant l'article 64 de notre Constitution. Alors aujourd'hui, vous demandez justement est-ce que les résultats soient publiés bureau par bureau ? Quelles sont vos garanties que cela soit fait ? De toutes les façons, la Constitution le dit, pardon, la loi électorale. La loi électorale dit que les résultats doivent être publiés bureau par bureau. Mais nous ne les imitons pas là. Nous allons plus loin. Nous disons que les résultats doivent être proclamés bureau par bureau. Et c'est là pour couper court à la CNI, aux fraudeurs, à M. Kadima, pour ne pas utiliser les électeurs fictifs à qui il donnera des machines à voter et pour transmettre les résultats directement dans les serveurs centrales. Nous disons ceci. Les comptages doivent être les comptages manuels. Ça va se faire au niveau des bureaux. Et les résultats qui vont être proclamés, c'est ces résultats-là. Nous n'accepterons pas les résultats transmis automatiquement par la machine à voter. Alors, Martin Fayoulou, vous avez déjà mené la campagne de 2018. J'aimerais vous poser une question. En quoi celle-ci sera différente ? On a vu que le contexte était très compliqué, notamment dans l'Est, l'insécurité, entre autres. En quoi cette fois, ce sera différent ou similaire, cette campagne que vous allez mener sur le terrain ? Mais ce sera différent simplement parce que nous allons dire au peuple congolais, regardez M. Tshisekedi et sa bande. Ils ont fait pire que le régime du maréchal Mobutu, qui a duré 32 ans. En cinq ans, Félix Tshisekedi et ses amis ont pillé le pays. En cinq ans, ils ont rendu le pays ingouvernable. Il y a des territoires entiers du Congo qui sont entre les mains des Rwandais. Les Congolais souffrent et surtout, surtout, il a donné aux Congolais ce que nous ne connaissons pas, le tribalisme. Donc, ce sera différent. Nous allons dire, voilà, citoyens congolais, nous avons besoin d'un État de droit, nous avons besoin de l'intégrité territoriale, nous avons besoin de la cohésion nationale, de l'unité nationale, et nous avons besoin d'une gouvernance intègre. Et avec l'expérience que j'ai acquise dans ma profession, dans ma carrière professionnelle, et cette expérience va jouer pour changer, transformer les Congos et gérer les Congos comme on gère une entreprise privée. – Marta Fayoulou, je vais vous poser la même question que je viens de poser au docteur Mukwege. Est-ce que vous envisagez, à un moment donné, avant le scrutin, avant la date du scrutin qui s'y est en un tour, est-ce que vous envisagez de faire une alliance avec l'opposition pour faire barrage à Félix Tshisekedi ? – Barrage à Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi doit partir. – Mais ce que nous disons, cette question n'est pas à l'ordre du jour, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, on présente nos candidatures, on verra plus tard, et si cela est important, je crois que nous l'avons fait en 2018, pourquoi on ne l'aurait pas fait maintenant, si c'est important ? – Vous ne l'excluez pas, du coup ? – Il n'y a pas à exclure. Tout ici, c'est le peuple qui est mis en avant. Le peuple a besoin d'un changement radical. Le peuple a besoin d'un nombre de valeurs. Le peuple a besoin d'un nombre de principes qui n'est pas corrompu et qui n'est pas là pour s'enrichir. Donc, demain, nous avons montré à la face du monde, nous avons démontré aux Congolais que nous sommes capables de gouverner ces pays honnêtement pour l'amener à la paix. Et comme Patrice Emery Lumumba disait, que notre vocation, c'était d'être le centre du rayonnement de l'Afrique toute entière. – Alors, dernière question, Martin Fayoulou, quel est votre message aux Congolais ce soir ? – Mon message congolais est très simple. Que Félix Tshisekedi, qui est venu par un ordre électorale, a fait pire que les autres avant lui et il doit partir. Mon message est que nous devons rester unis. Le Congo doit être un pays uni pour que demain, nous puissions avoir la prospérité, nous puissions jouer notre rôle en Afrique, les rôles qui nous reviennent. Mon message est que personne ne peut céder à la peur. Et aujourd'hui, M. Félix a mis des journalistes, des politiciens en prison. Vous avez Jean-Marc Kaboun qui est en prison. Vous avez Stani Boujaki Raki en prison. Mike Moukébaï. Et demain, ce sera un pays de paix, un pays, un État de droit, un État indépendant avec son intégrité. Et donc, que les Congolais et les Congolaises me fassent confiance pour que demain, nous bâtissons ces pays, ces pays des rêves de l'Ou-Mouba. Merci beaucoup, Martin Fayoulou, président du parti d'opposition congolais ESID et candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview dans le journal de l'Afrique sur France 24. Et c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct. Un vent d'air frais souffle sur France 24. Une nouvelle façon de raconter l'information et créer le débat chez les Millenials et la génération Z. Enter ouvre une fenêtre sur le monde avec des thématiques européennes. 100% vidéo. Expliquez la France. French, OK ? Oui. Des sujets jeunes pour les jeunes. Nous devons défendre nos enseignants car la situation est intenable. Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en 8 langues. Comment ça dit ? Enter débarque sur France 24. Et c'est une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité. L'histoire de notre monde est en perpétuel changement. Le flux d'informations est sans cesse croissant. Nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions. Nous nous engageons. Sur le terrain, en toutes circonstances, pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous. 24h sur 24, 7 jours sur 7. France 24. Un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité. Votre météo bien au chaud avec les poils Godin. Depuis 1840, le savoir-faire Godin réchauffe votre intérieur. Pour votre poil, Godin naturellement. Mano Mano. Et voilà. Pardon, vous n'avez pas oublié le chauffage ? Prenez en main vos économies d'énergie en suivant la météo avec Mano Mano. Et ça ne vous dérange pas si je reste pour la météo ? Bricolage, maison, jardin. Mano Mano.